un événement pour les deux langues et nous avons directement des présentations de ceux qui sont en train de faire l'implémentation dans leur pays. Comme toujours, il y a des questions et nous allons enregistrer également cette session. Les présentations seront partagées avec vous et nous allons tout voir dans la communauté de pratique. Ainsi, nous aurons toutes les informations nécessaires. Et comme d'habitude, quand il y a des questions au cours de la présentation ou même après, sentez-vous libre de mettre cela dans la boîte à dialogue si on a le temps. Je suis libre pour une session questions et réponses, sinon on va se retrouver sur la communauté de pratique. Et après le webinaire également, s'il y a des questions, sentez-vous libre de nous contacter dans la communauté de pratique et nous serons disponibles pour vous répondre. Alors, nous allons démarrer très rapidement. Nous allons faire l'introduction. Et Stéphano et mon équipe, on va avancer dans le FHG. Comme vous le savez, le DHS est opérationnel dans plus de 52 pays en tant que système de surveillance nationale. Et plusieurs de ces pays ont souhaité intégrer le M-Pox dans la gestion de la surveillance dans leur pays et ayant intégré cela dans leurs outils existants. Dans le monde entier et dans les HISPs, on encourage les pays à exploiter les DHSG pour un suivi et une riposte plus efficace dans leurs différents pays. Alors, je vais passer la parole à Stéphano pour entrer dans les détails pour ce qui est de la boîte à outils de surveillance M-Pox. Stéphano, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Victoria. J'espère qu'on m'entend très bien. Comme Victoria l'a dit, je vais juste donner un petit aperçu de ce que nous avons préparé, c'est cette boîte à outils que nous avons intégrée dans les directives du DHCS2. On va également traduire cela et mettre cela dans les directives, dans les langues de nos travails du DHCS2 et du HISP. Alors, il y a différentes composantes par rapport à cette boîte à outils. Il y a le côté surveillance et le côté immunisation ou vaccination. On va parler plus du côté surveillance ici. Et vous voyez le modèle agrégé ici. C'est très simple, très direct. Et cette boîte à outils est basée sur l'autre IDSR qui est partagée sur une autre page Web. Et ça permet de pouvoir prendre des informations pour les cas suspects, les cas probables, les cas confirmés et les morts. Donc, il y a un tableau de bord également qui en sort. Il y a également plusieurs côtés. Nous travaillons avec des partenaires différents. Et nous essayons d'identifier les différents partenaires pour la surveillance. Et plus spécifiquement, par rapport aux inputs et pour les informations individuelles, nous avons travaillé avec un CREF et cela a été mis à disposition par l'OMS. et nous venons de traduire ce formulaire dans le DHIS2, dans le programme de tracker précisément. Et donc, vous pouvez avoir accès à ceci. Vous pouvez faire la collecte des données et faire les publications. Donc, voici les étapes qu'il faut. Et ceci permet de s'assurer que chaque cas est rapporté et s'est mis dans le système de reporting sur le plan national et international. Nous suivons cela pour des cas probables et des cas suspects et tous les autres cas du M-POPS. Vous voyez les compositions du programme qui sont similaires, mais le CREF est plus global. Le CREF a un programme de tracker avec des étapes qui prend des informations clés, des suspects par rapport au cas M-POPS et le CIF dans le DIPO. CIF ou le CIF est beaucoup plus complexe. Souvenez que les étapes sont plusieurs et il y a plus d'informations. Les étapes qui se répètent aussi, mais tout ceci est basé sur le CREF et CIF qui est publié par l'OMS. Tout ceci est disponible dans le tracker et cela est conforme à toutes les données que nous collectons selon les normes de l'OMS. Donc, il y a deux trackers séparés. Un des outils que nous avons, c'est le BPD, c'est le tracker que nous avons vu. Après avoir fait la révision avec l'agrobris, nous avons décidé d'avoir ces deux programmes indépendants. Le but, ce n'est pas de faire juste l'implémentation, mais c'est un programme qui est indépendant. Et nous essayons de faire cela pour que ce soit plus facile en matière d'adoption pour ce qui est des métadonnées et de l'implémentation. Nous en avons besoin pour le tracker. Prochaine diapo. Le CRF et le CIF permettent de partager les métadonnées. Et dans le cas, dans ce cas, nous essayons de garder deux blocs séparés, mais avec des métadonnées qui sont similaires. Et chaque pays est libre de faire la mise en œuvre à le CRF ou le CIF. Et ceci, le modèle de l'un peut être intégré dans l'autre. Et les métadonnées sont partagées dans les deux programmes. Et ce n'est pas partagé en fonction du nom, des options, mais également du niveau des UID. Nous avons environ 70 % de correspondance parfaite, que ce soit du nom, des options, du setup. Il y a des correspondances partielles parce qu'il y a plusieurs options dans le CRF qui ne sont pas dans le CIF ou vice-versa. Et il y a deux types de données qui sont dans le CRF qui n'ont pas de correspondance dans le CIF. Donc, la composition du CRF et du CIF permet de faire l'intégration et nous voyons ce qui est nécessaire pour l'implémentation. Alors, je vous passe encore la parole, Victoria, pour la partie vaccination ou immunisation. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, s'il y a des questions, j'aimerais dire aux participants que vous pouvez écrire dans la boîte à dialogue. Et une fois encore, nous allons faire de notre mieux pour avoir une session questions-réponses. Alors, pour le moment, nous allons continuer avec l'immunisation ou la vaccination. Vous voyez la page, c'est très simple. La plupart de ce que vous voyez, c'est un profil de ce que les gens ont fait durant la COVID. Selon les requêtes qu'on a reçues et le type d'analyse, on a vu qu'il y a des actions similaires comme durant la COVID. Et il y a plusieurs choses à faire. On a ciblé des populations, ceux qui travaillent en première ligne. Et ici, on voit les composantes techniques. et qu'on n'a pas que le travail, mais il y a aussi les vétérinaires qui ont également joué un rôle. Il y a la transmission spécifique du mère à l'humain. Nous voyons les types de procédures en matière de vaccination de ceux qui sont exposés. La partie standard est constituée de deux doses et en fonction de l'approvisionnement du vaccin. On peut adopter et adapter au niveau local. Bien évidemment, nous avons l'aperçu général et ce que nous avons commencé à acheter pendant la COVID à partir des différents feedbacks reçus du réseau HIFS, de la mise en oeuvre, en particulier en ce qui concerne de la réactivité des vaccins. Il s'agit d'avoir un aperçu du staff, ceux qui étaient sur le terrain et qui s'occupaient des chiens et ceux qui avaient également un rôle au niveau du contrôle. Et on peut également utiliser cela et adapter. En ce qui concerne le registre de l'immunisation électronique de la inbox, il existe deux phases. Une phase où vous avez un profil d'une personne avec une UAD différente qui peut identifier le patient. Vous pouvez avoir toutes les personnes et les suivre également. Savoir des conditions, nous voyons sur la partie droite une idée du tracker lui-même, les différents groupes HIFS. Nous avons également les données agrégées et on peut également avoir plusieurs autres groupes possibles qui peuvent être ajoutés. et bien sûr, nous pouvons avoir des questions de pré-immunisation qui concerne le contrôle et les failles dans ce sens pour permettre, afin de savoir si cette personne a des réactions par rapport au vaccin, c'est un vaccin précédent, par rapport aux doses, les informations par rapport à la date d'expiration, entre autres. C'est une conception très simple qui a été mis sur pied pour voir s'il peut devenir dans la longue durée et même lors des discussions avec les partenaires, cela pourrait être une version qui peut être utilisée pour d'autres épidémies et ceci pourrait être utilisé pour le M-POX pour prendre soin de la fièvre jaune et des activités comme Ebola, entre autres. Et la structure était très simple et il n'y avait pas de dépendance pour les raisons que cela peut être personnalisé en fonction des besoins dont la conception sera partagée et bientôt avec les différentes options et les directives que les gens peuvent suivre pour adapter en fonction des besoins locaux, par exemple, comme la question d'âge pour le vaccin, la programmation. Il y a toutes ces informations dans la conception et nous vous proposons de lire ces informations pour mieux décider du type de changement à effectuer sur le produit au niveau local. Pour le dashboard, c'est très simple comme d'habitude. C'est toutes les informations qui sont collectées dans le tracas et les indicateurs qui sont spécifiques pour le tracker. Par exemple, le numéro de badge, nous avons également le dashboard de la partie agrégée avec les informations que vous connaissez déjà sur la couverture de la distribution des AFI. Le rapport entre autres est quelque chose que nous prenons toujours en compte. Deux choses qui sont importantes lorsqu'il s'agit de la vaccination. Le AFI n'est pas inclus dans la conception elle-même parce qu'elle est séparée comme c'était le cas pour la COVID. Également, il y a des liens lorsque nous avons partagé. Lorsque nous partagerons ces diapos, vous pourrez avoir des liens où vous allez vous documenter et savoir comment exploiter ces informations pour vos activités d'immunisation. Nous avons déjà une documentation extensive et les métadonnées pour les composantes de UBI. Nous avons tout dans la documentation qui peut être téléchargée dans la partie rouges de la boîte à outils et peut être adaptée aux besoins de la variole des singes ou du inbox. Il y a déjà des outils. Il s'agit juste de les adapter avec le guide qui est présent et qui peut être exploité et recyclé pour les activités du inbox. Par rapport au traçage des contacts, le travail a déjà débuté, avait déjà débuté avec la COVID. Il y a déjà des pays qui essayent de répondre au niveau local. Nous voulons vous faire savoir que nous testons des solutions sur lesquelles nous avons travaillé pendant la COVID. Nous travaillons sur les nouvelles nécessités que nous avons reçues de nos partenaires et du réseau HIPPS et nous espérons que nous vous apporterons plus d'informations par rapport aux différentes manières de visualiser et de mettre en œuvre le traçage des contacts juste pour mentionner pour que vous soyez attentifs aux nouvelles informations que nous vous enverrons. nous avons des ressources. Vous pouvez avoir accès à toutes les informations importantes. Le seul lien qui manque ici, c'est le lien de la documentation sur l'immunisation. Nous allons le mettre à jour une fois que nous l'aurons disponible ou que ce sera disponible pour que vous puissiez y avoir accès. Sentez-vous libre de contacter le réseau HIPPS pour vous soutenir dans votre mise en œuvre. Vous pouvez également poser vos questions sur la plateforme. Vous pouvez également nous contacter par e-mail pour avoir plus d'informations. cela dit, je vais conclure cet aperçu. Bref, vous pouvez toujours nous contacter pour avoir plus d'informations parce que nous pensons qu'il est important de vous montrer comment est-ce que les pays réagissent ou alors ils postent au inbox rapidement et comment est-ce qu'ils utilisent les outils existants pour régler cette maladie, pour répondre à cette maladie. Je vais à présent inviter l'orateur Blaise qui est du Rwanda à prendre la parole. Merci beaucoup. Donnez-moi une seconde. Je vais partager mon écran. Je m'appelle Blaise et je suis du Rwanda. Je soutiens le processus de réponse au inbox. Aujourd'hui, je vais essayer de partager un peu plus de ce qui a été réalisé et les solutions existantes en ce qui concerne la surveillance et la réponse et comment est-ce que cela est utilisé dans la prise de décision pour que la réponse soit plus effective. Alors, à présent, nous soutenons le Rwanda Biomédical Saint-Au, le centre biomédical du Rwanda qui soutient nous soutenons la surveillance sanitaire publique et la préparation à l'émergence et la riposte. Ils ont un poste de commande national qui est constitué de plusieurs partenaires, des acteurs et des divisions venant de plusieurs parties où la maladie est propagée. Vous avez le poste de commande nationale qui est constitué de 30 districts du Rwanda qui est également constitué des postes de commande qui contrôlent les centres de santé des districts et des communautés de travailleurs. Vous avez également un poste national qui valide le test des échantillons et à présent ensuite nous avons l'aspect de la gestion des données des systèmes et ici nous essayons de coordonner avec les différents partenaires pour s'assurer que tous les aspects des données des détections de cas jusqu'à l'analyse et tous les systèmes travaillent. Vous avez l'application qui est utilisée pour le traçage de contacts et pour élaborer les informations et vous avez le registre de surveillance et tous ces systèmes gèrent une partie de réponse du système en ce qui concerne la détection de maladies. Vous avez également le traçage de maladies qui est une équipe différente qui travaille avec le poste de commande nationale et qui essaye de voir le résultat final d'un cas particulier. Comment est-ce que, qu'en est-il du flux de données et comment est-ce que ce système fonctionne. Vous avez le flux de routine qui consiste en la détection d'un suspect. Ils travaillent avec des ordinateurs pour essayer de collecter les informations et le centre de santé est senti trier les informations et voir comment avancer avec les prochaines étapes. une fois qu'un cas est détecté. Cette information crée dans le ALS et ils ont toutes les informations sur les données qui ont été collectées que ce soit sur papier de maison à maison par agent de santé communautaire, etc. Donc, on a besoin de ces informations pour pouvoir savoir qui est dans le cas initial et qui est un cas contact. Alors, maintenant, pour le système d'Excel, il y a l'information qui est fournie au poste de commandement national. Tchèque Laddek Quelqu'un a ouvert son micro. C'est bon, on a coupé. C'est bon, on avance. Alors, le poste de commandement, c'est le poste qui extrait le fichier Excel et partage les informations et on notifie chaque établissement de santé et donc, on fait le suivi de chaque cas et c'est le poste de commandement qui s'occupe de la recherche des contacts. Voilà comment est-ce que le poste de commandement du district est soutenu par différents systèmes comme le SEIMR et d'autres systèmes de notification par SMS et ainsi, on a l'application de recherche de contact qui fait le suivi et qui fait la notification des patients. Donc, on a les personnes de contact et on fait le suivi le matin où ils reçoivent les SMS pour leur demander s'ils ont de nouveaux symptômes par rapport à ce qu'ils ont noté la dernière fois quand ils disent oui ou non. on les contacte s'ils disent qu'ils ont d'autres symptômes et on essaie de résoudre le problème. Donc, on voit les cas possibles, les patients possibles qui reçoivent des SMS chaque jour jusqu'à ce qu'on voit qu'ils n'ont plus de symptômes et quittent les cas suspects. Maintenant, on a lancé l'alerte M-POX il y a 60 jours d'exercice de confinement et on fait la collecte de données sur papier de maison à maison et c'est des agents communautaires qui s'en chargent et on essaie de s'assurer qu'on a les données nécessaires. On a la capacité de pouvoir se laver les mains et d'avoir l'information par rapport à ce qu'est M-POX et ceux qui ne sont pas au courant on part, on les sensibilise pour qu'ils soient au courant de l'existence de la maladie du M-POX. Ainsi, chaque population a l'information donc cet exercice a lieu au sein de la population dans les écoles et différents points d'entrée pour s'assurer qu'il n'y a pas des cas supplémentaires dans le pays. Donc, si une personne est détectée ou est dépistée ou est suspecte à quelques symptômes que ce soit qui fait croire que la personne peut être un cas, on envoie cela au centre de santé et on saisit les données et quand la personne part au centre de santé c'est parce qu'on a collecté les données et on saisit maintenant les données dans le SEIMR pour la capture d'événements par le poste de commandement et de surveillance du district dont on essaie de voir si la personne a le M-POX et le poste de commandement fait le suivi avec le centre de santé pour vérifier et analyser la qualité des données de ceux qui ont été dépistés. Alors, pour terminer le poste de commandement national fait l'analyse et vérifie les données qui lui sont présentées et on essaie de voir s'il y a assez d'enseignants peut-être dans une école assez d'étudiants est-ce qu'on fait les sensibilisations on voit combien de réponses est-ce qu'on attend par rapport à la compréhension de la maladie on essaie d'atteindre cela via les analyses que nous avons vues dans la diapo précédente. Alors, ceci c'est un exemple de formulaire de notification de S.I.M.R. et la seule chose que nous avons ajoutée ou que nous avons changée pour essayer de s'adapter à ces maladies on a ajouté le M-POX qui est l'appareil d'usage et on ajoute cela comme cas individuel et il y a également les 60 jours de confinement on essaie de s'assurer si les gens qui sont dans le système sont envoyés dans un établissement de santé ou bien c'est parce qu'on partait de maison à maison qu'on a pu découvrir le cas. Également il y a les résultats qui sont alors disponibles on essaie de faire les tests et on a les résultats nécessaires qu'on fait parvenir au centre de commandement alors pour continuer il y a la fiche d'évaluation d'une maison à l'autre voici à quoi ressemble le formulaire et on a essayé de simplifier cela pour que ce soit juste sur la responsabilité c'est un seul poste de commandement il y a des aspects qui sont pris en compte on essaie de voir les cas potentiels de Mbox dans les différentes districts et on essaie de voir les cas contacts également qui y sont alors comme je l'ai dit vous avez différents indicateurs la préparation des écoles en matière de stratégie de prévention et également les groupes qui essaient de s'assurer que les dépistages sont effectués on voit les points d'entrée et les cas de gestion et on a dans cette partie le nombre de cas positifs etc quand l'information mise à jour selon le suivi que nous faisons cela est directement dans le système on quitte d'un état de soins de santé à l'autre pour vérifier la disponibilité des ressources pour pouvoir y apporter notre pierre à l'édifice comme nous l'avons déjà vu par le passé il y a l'analyse des données ici c'est une prévisualisation il y a le tableau de bord qui est sur l'écran on essaie de voir quels sont les districts et les zones qui sont concernées combien de cas sont recensés dans ces zones-là et comme les deux cas sont confirmés les cas actifs de Mbox qui est dans la zone les cas suspects et s'il y a des morts également on les écrit dans les données et on fait la notification également il y a différents niveaux d'évaluation pour comprendre les niveaux d'exposition quelle exposition est plus élevée que l'autre pour les personnes que nous avons pu recenser alors en effet les différents pays peuvent avoir différents contextes et vous pouvez ajouter d'autres variables ou des indicateurs dans votre table de bord aussi longtemps que les données sont collectées que ce soit sur une base individuelle où on est capable de pouvoir publier le tableau de bord et faire le suivi alors on a des travaux en cours qu'on n'a pas encore terminé il y a encore beaucoup à faire on est heureux quand même par rapport à la réponse rapide des partenaires parce qu'il y a des documents qui nous sont donnés et maintenant on veut qu'il y ait des détections de l'IA avec la caméra on essaie de voir le point d'entrée on voit la surveillance de la maladie et quand il y a des cas il y a des notifications des SMS qui sont intégrés dans le SUIMR pour pouvoir notifier le poste de commandement afin qu'il y ait de la riposte également comme je l'ai dit il y a la recherche de données la recherche de cas pardon qui est améliorée via l'usage de relations avec l'intégration des solutions externes qui peuvent améliorer la recherche des cas contacts également avec le système électronique IMR on réussit à faire le suivi des vaccins MVD et Mpox et cela a été mis en vigueur pour le MVD hier ou aujourd'hui et donc le registre électronique est un portail ouvert et les patients peuvent mettre leur numéro d'identité etc et toutes les informations relatives à la personne ainsi pour terminer il y a le MVD qui utilise le système de cas et on voit le système qui est agrégé parce qu'il y a beaucoup de données qui sont agrégées on essaie de s'assurer que chaque poste de commandement a ce qui est nécessaire selon le nombre de cas nous avons les données en matière de cas et d'équipements qui sont intégrés et tout ceci se situe au niveau du poste de commandement et ils essaient de délibérer à chaque fois pour voir ce qui manque pour pouvoir améliorer la situation merci beaucoup Victoria je vous passe la parole merci beaucoup Blaise merci beaucoup pour cette présentation je rappelle à tout le monde que si vous avez des questions à Blaise ou par rapport à la présentation au Rwanda n'hésitez pas et posez des questions dans la boîte à dialogue j'espère que nous avons quelques minutes pour les questions et réponses mais si vous avez des questions vous commencez à les écrire aujourd'hui nous avons Prosper également qui a réussi à se connecter même s'il avait des problèmes d'internet je vais partager la présentation pour lui et nous allons voir s'il peut faire sa présentation Prosper est-ce que tu m'entends Alice est-ce qu'il est là oui Prosper bonjour désolé merci beaucoup est-ce que vous m'entendez oui je vous entends je vais commencer le partage d'écran dans quelques secondes merci beaucoup et Navré désolé je suis en route c'est pour ça que j'ai des problèmes de connexion merci beaucoup de l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir partager l'expérience de l'Ouganda comme plusieurs pays qui utilisent le DHC-USD pour la surveillance nous aussi en Ouganda nous faisons pareil ce que nous allons partager avec vous c'est un peu similaire à ce que les autres pays peuvent faire donc est-ce qu'on peut participer à la prochaine diapos pour l'Ouganda nous faisons notre surveillance basée sur le cas en utilisant le DHC-USD et nous avons commencé avec la démo en matière de sécurité mondiale et nous avons essayé de personnaliser l'outil de DHC-USD pour pouvoir faire la recherche des cas suspects et de pouvoir voir les différents cas et donner les résultats et les statistiques donc via le processus nous avons pu voir les cas de maladie nous avons vu des nouveaux cas on a pu mettre en place un système adéquat donc le même système c'est ce que nous avons utilisé pour le VPD avec la collaboration et vous verrez que nous sommes capables ou bien nous avons été capables d'ajouter la surveillance VPD alors avec la COVID-19 nous avons ajouté cela avec le Mbox nous avons utilisé la même plateforme ce que nous avons fait jusqu'à présent c'est que nous avons pu intégrer le Mbox dans les éléments de données depuis l'identification l'utilisation de ce qui existe déjà via le processus de tracking via les processus des résultats et récemment nous avons pu ajouter la composante du Mbox qui se basent sur ce que nous avons pu faire quand on a fait face à la COVID-19 et qu'on a trouvé des solutions alors ici il y a les points d'entrée que nous avons pu surveiller parce que cela a été inspiré par la surveillance de la COVID-19 et avec différents cas qu'il y a eu en Auganda cela nous a aidé à mieux perfectionner notre surveillance alors ce qui était très important pour notre système c'est l'intégration de EBS nous savons que tout le monde n'a pas accès à internet donc c'est pour ça que nous avons mis en place le système d'alerte par SMS lorsque nous avons des cas suspects vous verrez ici que le changement majeur c'est que nous avons mis l'accent sur le fait que le Mbox sera également signalé via notre système EBS et donc comme on a beaucoup communiqué là-dessus c'était très facile notre système EBS comme je l'ai dit c'est un système basé sur le SMS et chaque citoyen Ougandais pardon ou bien toute personne résidente en Ougandais ayant une carte sim locale peut avoir un message et cela est envoyé directement au district lorsque la personne peut écrire et faire des reporting de cas et c'est une grande opportunité pour pouvoir identifier les cas qu'il y a partout dans le pays alors le Mbox a été ajouté comme des maladies comme vous voyez sur la capture d'écran c'est l'exemple d'alerte qui vient de la communauté et on fait le suivi pour pouvoir s'assurer que tout est entré dans le SIMR et on fait la recherche et les enquêtes donc en bas ici nous voyons la page DHIS2 qui permet d'ajouter le Mbox comme maladie notifiable la prochaine diapo comme le Rwanda vous l'a montré ce qui se passe dans plusieurs autres pays il met en oeuvre le DHIS2 pour la surveillance nous devons ajouter des variables et des éléments de données qui sont spécifiques au Mbox et qui peuvent utiliser ces données qui sont communes dans toutes les autres maladies alors nous avons pu configurer cela dans notre application l'EVS et les données sont collectées à partir du lieu où il y a des cas ce que je n'ai pas montré sur cet écran et qui est particulier nous avons modifié le traitement d'Ebola parce que la gestion des cas est un pilier de la riposte et a permis le traitement des cas confirmés et cela peut être ajouté et ceci fait déjà partie du système prochaine diapo s'il vous plaît alors en ce qui concerne le partage des données et l'échange des données nous continuons de faire un pilier pour l'échange des données soit à travers le laboratoire ou tout autre système qui est déployé pendant la riposte en particulier toutes les données ont été déployées dans un ensemble d'endroits et pour le traçage des contacts nous avons pu jusqu'ici renforcer notre application et modifier nos données et c'est le travail qui n'avait pas encore été fait la fois passée que nous avons été ici et le travail a été terminé et les cas suspectés également qui ont été reportés ou identifiés grâce à l'API nous avons également pu échanger les données avec les laboratoires l'Ouganda a un centre de réponse pour tous les cas et pour la surveillance des maladies pour nous permettre d'échanger les données nous aurons un kit complet à partir de la notification du traçage de contacts jusqu'au laboratoire et jusqu'au traitement prochaine diapo s'il vous plaît sur cette diapo vous avez nos informations toujours de l'IBS et des analyses que nous avons pu avoir nous traçons les informations qui viennent dans les messages et nous et nous essayons de voir comment compléter les processus d'investigation pour Saint-Diapo s'il vous plaît alors que nous essayons de clôturer nous essayons de présenter nos défis nous essayons de voir comment obtenir plus de soutien dans d'autres pays nous avons vu qu'avec le temps l'utilisation de plusieurs pays qui dépendaient du SIMR ont pu rapidement répondre à certains des cas et plus important encore ont pu rapidement exploiter le travail qui existait déjà pour bâtir un système complet nouveau pardonnez-moi une fois que nous aurons tout ce qui est utilisé dans d'autres pays ce sera facile pour nous d'améliorer le système lorsque nous avons ajouté le Mbos au CMR et nous encourageons les personnes à nous soutenir pour que nous continuions à travailler sur cette application pour qu'elle continue de fonctionner pendant que nous travaillons pour cette pandémie merci beaucoup nous attendons des commentaires et des suggestions et nous espérons également pouvoir collaborer avec vous pour améliorer la surveillance du Mbos merci beaucoup vous avez la parole merci beaucoup il n'y avait pas de bruit autour de vous merci beaucoup je vérifiais dans le chat s'il y a des questions je n'ai pas vu il y a deux questions qui sont posées par Eileen une au HIPS par rapport au traçage de contact que vous mettez en oeuvre et une à prospère par rapport au résultat du laboratoire est-ce que Blaise souhaiterait répondre à cette question et prospère est-ce que vous pouvez répondre à la question relative au laboratoire peut-être nous allons ajouter des liens dans le PowerPoint pour plus de références ou checking les contacts est développé et l'IDSL est pour l'outcome et transition de contact à confirmé cas merci merci et si vous pouvez donner des liens merci beaucoup ou des screenshots dans votre slate avant que nous puissions partager ce serait bien je croyais que ce sera une valeur ajoutée pour ce que vous souhaiteriez partager des informations par rapport aux résultats du laboratoire merci beaucoup c'est une question clé qui a beaucoup préoccupé plusieurs pays en particulier le Rwanda pendant les dernières pandémies des laboratoires où Rwanda faisait des tests et avait besoin de charger des résultats pour qu'on puisse avoir accès à ces informations pour la gestion et ceci a été utilisé et a été tracé même après la pandémie alors pendant la pandémie d'Ebola le même ces mêmes informations étaient utilisées par certains laboratoires et en termes de diffusion des résultats ces mêmes informations ont été utilisées et on a donné accès aux personnes à ces résultats pour y avoir accès alors ce que nous avons pu faire jusqu'ici et c'est le principal défi c'était d'avoir un identifiant unique pour le cas alors ce qui s'est passé c'est que pour harmoniser l'identification du cas à partir du point de la notification c'est un numéro d'identifiant unique a été utilisé c'est un processus peut être manuel même le numéro d'identifiant unique est maintenu et c'est ce numéro que nous utilisons pour pouvoir échanger les données avec le DIHIS merci merci beaucoup Prosper j'espère qu'Elina a une réponse à sa question merci beaucoup s'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez ajouter par rapport au laboratoire à la surveillance ce serait bien je pense que ce serait la première fois dans l'histoire que nous dans ces webinaires nous terminions à temps je me demande s'il y a quelqu'un qui a une dernière question pour les orateurs aujourd'hui merci tous de vous d'être connectés à cette réunion et de passer cette heure avec nous pour savoir plus sur la surveillance du inbox lorsque nous avons mentionné toutes les informations sont disponibles et vous pouvez avoir les liens dans le chat mais si vous pouvez partager les présentations seront également partagées et si vous avez des questions sentez-vous libre de nous contacter que ce soit par e-mail que ce soit et nous allons essayer de répondre à vos questions le plus tôt possible merci beaucoup de vous être connectés espérer que nous allons nous revoir la prochaine fois merci beaucoup au présentateur